bonjour à tous et bienvenue à tous les curieux qui souhaitaient peut-être découvrir percevoir ou comprendre peut-être même pratiquer ce langage subtil qu'est le murmure des lames je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui nous sommes le 27 juillet 2022 et je vous propose et bien de découvrir la boîte des runes paru aux éditions vega écrit par lona eversden un coffret vraiment magnifique qui permet à tous les à tous les curieux tous ceux qui se posent des questions sur les runes qui veulent découvrir les runes je trouve que pour pour eux et je fais partie de ces personnes là c'est un excellent moyen de d'y faire ses premiers pas les runes alors elle explique dans son dans son livret que les runes signifie secret murmuré et que au delà de de cette écriture ancienne un alphabet disparu ces symboles mystérieux servait à toutes sortes bien sûr de rituels comme nous pouvons l'imaginer alors voilà celui ce coffret qui s'ouvre comme un livre finalement il est vraiment très très bien fait très très bien expliqué de manière à ce que les choses nous nous soient révélées clairement en tout cas alors je vous comment mon habitude je vous fais la lecture de l'arrière du coffret donc révélez votre vérité par la marche par la magie pardon des runes le mot rune est dérivé de runa à l'ancien terme germanique signifiant chuchotement ou mystère les runes sont un alphabet de protection de guérison et de divination utilisée en europe du nord depuis l'époque pré chrétienne ce coffret contient tout ce dont vous avez besoin pour apprécier ces anciens outils magiques utiliser les runes avec un instinct bienveillant bien sûr un coeur ouvert et un esprit honnête et les vous seront révélés alors ici alors pardonnez moi le reflet j'essaie de de l'amoindrir vous avez ici bon voilà un aperçu un petit peu de comment est structuré le livret à l'intérieur pour l'explication des de chaque carte de chaque carte symbole il est vraiment un très 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 bien fait alors j'ouvre ici le coffret vous avez donc d'un côté un compartiment où sont logés une petite boîte de carte que vous pouvez très facilement remporter mais vraiment n'importe où je trouve cette idée très intéressante pour pouvoir mais avoir toujours sur soi nos petits petits gris gris si on peut appeler ça un gris gris mais voilà je trouve ce concept vraiment très bien c'est la première fois que je que je que mets ce genre de en tout cas de de structures et en tout cas une présentation et ici donc de l'autre côté vous avez donc le livret que l'on peut déloger hop déloger de son de son écran ici bon je vais le mettre un petit peu de côté je vais le laisser un arrière-plan pour que voilà il ne nous quitte pas alors ici le livret on va se pencher un petit peu sur le livret alors ici vous avez je trouve ça vraiment très mignon un marque page très original et très très joli très mignon retrouvez moi sur instagram voilà et je trouve charmant vraiment donc je le pose sur le côté et voilà on s'attaque un petit peu au livret qui est qui je trouve vraiment très bien fait alors bien sûr vous le savez vous qui me suivez j'apprécie davantage les livrets qui sont voilà à taille à une bonne taille pour une bonne prise en main et celui là est vraiment parfait bien que voilà il ne soit pas transportable facilement comme peuvent l'être les cartes mais en tout cas il est je le trouve assez complet alors complet bien sûr pour quelqu'un qui qui en sait déjà suffisamment sur les runes ce livret va lui paraître pas forcément indispensable mais pour découvrir le ce monde des runes je le trouve vraiment très très bien fait un démarrage en douceur une initiation très très douce et en tout cas qui donne envie d'aller chercher un petit peu plus loin voilà donc il a ce mérite là d'être attrayant alors ici voilà vous avez les premières pages très très joli fait moi je trouve les tons de couleurs sont sont très naturels alors les pages sont sont glacées alors vous avez ici donc le sommaire avec plusieurs chapitres qu'est ce que les runes les tirages des runes les runes et leur signification donc avec toutes toutes tous les symboles et avec tous les dégradés avec vous avez les plantes les animaux les arbres qui correspondent à telle ou telle énergie enfin en tout cas par rapport aux symboles et ensuite vous avez un chapitre pour aller plus loin avec des explications sur une famille de cartes que je vous montrerai quand on ouvrir un petit peu la boîte des cartes ensuite les devises ça je trouve ça très intéressant elle fait elle répertorie en fait les devises runiques donc à chaque symbole vous avez une devise une devise qui correspond à à son symbole et vous avez donc à la fin du livre on regardera tout à l'heure vous avez le le récapitulatif en fait de toutes les devises et ensuite vous avez un index si jamais voilà il y a des termes quelquefois qui nous échappent un petit peu vous vous référez à l'index c'est vraiment très très complet il est vraiment très très bien fait voilà alors pour chaque introduction de chapitre vous avez sur la page en face une devise une proposition de devise runique celle-ci écoute comme le loup observe comme le corbeau et tu connaîtras la sagesse voilà c'est une devise runique qui correspond à ansouz le symbole ansouz que nous découvrirons par la suite je vous laisse un petit peu aussi découvrir les premières pages alors voilà les croyances entourant les runes avec les traditions runiques alors c'est succès c'est pas approfondi mais ça donne suffisamment d'informations pour titiller un petit peu la curiosité et je trouve que c'est largement suffisant puisque c'est quand même un monde qui voilà qui renferme beaucoup beaucoup d'histoires beaucoup de secrets donc c'est pas bien sûr en un livret qu'on va arriver à tout savoir sur les runes évidemment et sur la mythologie bien sûr nordique alors ici vous avez le récapitulatif des 24 runes de l'ancien Foutar alors je suis désolée si je ne prononce pas correctement voilà vous avez c'est une sorte d'alphabet pardon si je dis un gros mot c'est l'ensemble c'est l'ensemble des symboles runiques qui sont donc partagés en trois groupes comme on peut le voir ici ils sont dissociés en couleurs ici ce premier groupe correspond à à l'aïter c'est l'aït pardon quand c'est au singulier c'est l'aït à l'aït de la divinité Freya ici vous avez l'aït qui correspond à la divinité Emdal et ici en dernier vous avez les symboles qui appartiennent donc à l'aït de la divinité Thir chaque divinité en fait chaque aït a une énergie propre à son énergie propre qui correspond bien sûr à la divinité auquel il correspond Freya donc ici toute cette partie va plutôt porter un message de soin de protection dans un rôle plutôt maternel de la déesse ensuite ce deuxième groupe va plutôt porter un message d'introspection une forme d'état méditatif pardon état méditatif monacal ensuite le dernier groupe va plutôt porter un message sur les vertus guerrières de la personne ou bien de la situation que la personne va être amenée à vivre des vertus de royauté donc de souveraineté et elle porte aussi un message d'avancer vers une victoire ou toute autre issue heureuse voilà donc ça c'est les grandes lignes en fait au niveau énergie on va dire au niveau de ce qu'elles peuvent porter comme message et bien sûr chacune à sa propre à son propre message bien sûr voilà ensuite un prochain chapitre donc sur le tirage des runes donc il y a plusieurs propositions de tirage il y a le tirage à une carte qui peut être intéressant pour la journée par exemple souvent les oracles proposent ce genre de tirage les tirages du jour ensuite vous avez les tirages des trois runes ici bon le classique le passé présent futur pour avoir une idée sur une question sur une situation qu'on ne sait pas trop si la situation est plutôt confortable plutôt inconfortable enfin voilà pour avoir une idée de comment on se sent à l'intérieur de cette situation est-ce qu'il y a une issue favorable si on a un choix à faire par rapport à un événement donné et bien les trois cartes sont tout simplement parfaits ensuite vous avez donc ici le tirage également qu'elle appelle la croix de tors donc ici c'est intéressant aussi vous avez alors j'espère que ça va un petit peu être un peu plus net pour vous vous avez la croix de tors qui se tire dans ce sens là donc la première est au centre la deuxième la troisième la quatrième et la cinquième et ici vous avez les les rôles au niveau des positions le positionnement est important ce qui va vous donner la ligne en fait et vous permettre d'approfondir l'interprétation de la carte puisque bien sûr la disposition de chaque carte a une incidence enfin en tout cas a une signification ensuite vous avez la croix celtique que je trouve vraiment intéressante et surtout complexe alors est-ce que ça va enfin s'éclaircir ça y est voilà donc la croix celtique alors vous avez la une ici la première et la deuxième la deuxième faisant enfin représentant un petit peu une sorte d'obstacle de barrière à ce que vous vivez en fait ce qui vous amène à poser la question ensuite vous avez la troisième qui prend la position du bas la quatrième la cinquième la sixième et ensuite en fait ça remonte vers en haut comme pour aller chercher une certaine vérité dans le dans le dans le devenir un petit peu comme comme pousses les végétaux les arbres aller chercher ici d'où on part pour aller s'épanouir spirituellement en tout cas la situation le rôle spirituel qu'a la situation qui vous pose en tout cas je sais pas si ça peut être un problème mais en tout cas qui vous pose question voilà donc ces ces tirages sont intéressants ils sont quand même à étudier alors c'est un oracle qu'on m'a prêté pour que je puisse en faire une présentation donc je ne l'ai pas en main depuis longtemps j'ai voulu creuser un petit peu ces histoires de runes qui m'intéressent alors ici vous avez les exemples d'interprétation pour vous guider en fait c'est tout simplement pour vous guider mais voilà si vous pratiquez déjà le murmure des lames vous n'aurez aucun problème pour interpréter en tout cas dans un premier temps bien sûr après je ne dis pas que les runes sont simples loin de là à interpréter loin de là mais j'avoue que les cartes les cartes en fait sont je vais vous le montrer tout de suite pour que vous compreniez ce que je dis l'avantage des cartes c'est qu'elles nous initient un petit peu elles nous permettent de découvrir les symboles à quoi ils sont rattachés donc ici le premier symbole de l'alphabet unique c'est féo le bétail et la symbolique de cette lettre c'est bon ici elle a choisi en fait l'interprétation du chat parce que l'animal associé à ce symbole c'est le chat voyez et l'arbre associé à ce symbole c'est le sureau le chiffre 1 puisque bon c'est la première la première lettre la couleur marrant l'oiseau qui est associé à ce symbole c'est l'hirondelle la plante l'ortie et le son F voilà et les significations alors vous avez les significations concrètes réussite abondance possibilité richesse richesse méritée pardon et bonne fortune et ensuite la signification spirituelle la réalisation la croissance et l'expansion voilà alors on peut faire les liens facilement avec les oracles que l'on connaît comme celui de Béline avec les pyramides l'évolution enfin voilà ça peut on peut facilement trouver faire des liens avec ce genre d'oracle d'ailleurs un pied dedans on peut plus facilement être intuitif cela dit voilà j'insiste les runes voilà c'est quelque chose à étudier vraiment je pense en profondeur en tout cas c'est vraiment intéressant vraiment intéressant bon moi je suis absolument pas capable de tirer les runes par contre voilà mais ça donne ça pousse vraiment à la curiosité et enfin voilà je passe les pages au fur et à mesure et vous pouvez le voir c'est les cartes sont vraiment bien détaillées les symboles sont vraiment détaillés il y a tout tout ce dont on a besoin après je ne sais pas si les personnes qui tirent les runes connaissent absolument tout je ne suis pas certaine d'avoir la mémoire la capacité de mémoire à pouvoir tout enfin mémoriser absolument tous ces éléments mais c'est vraiment vraiment passionnant en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup alors je ferai comme à mon habitude un tirage d'une carte voilà alors celle qui celle qui est rajoutée puisqu'il y a 24 cartes celle qui est rajoutée c'est la carte du destin alors je je fais pareil le parallèle avec l'oracle de Béline la fameuse carte bleue et je pense que c'est que c'est un petit peu ce que reflète un petit peu cette carte ce qu'elle alors elle explique que c'est une carte moderne un ajout moderne c'est écrit ici un ajout moderne à l'alphabet qui n'a pas de symbole voilà et je pense que c'est un petit clin d'oeil un petit lien qu'on peut faire aisément avec la carte bleue du l'oracle de Béline alors pour aller plus loin pardon je perds un peu le fil tant que les roues tournent ne demande pas quelle distance il reste à parcourir ça aussi c'est très intéressant ce sont des devises très instructives et que je trouve très intéressantes donc l'étoffe alors voilà vous avez ici bon elle vous explique un petit peu voilà acheter les runes on peut se les fabriquer en respectant bien sûr les essences d'arbres enfin les pierres aussi elle fait l'association avec les pierres auxquelles les symboles correspondent les talismans ça peut être des talismans il y a certains il y a certains pardon symboles qui correspondent qui peuvent être utilisés comme des talismans je vais passer aux cartes je vais vous les montrer je trouve ça aussi très intéressant en plus des pierres ou alors peut-être si vous avez des pierres que vous portez sur vous pour vous protéger pour vous redynamiser ou pour enfin voilà un petit peu les pouvoirs que peuvent avoir les pierres vous pouvez rajouter pourquoi pas un symbole en le gravant sur la pierre qui correspond bien sûr il faut que le symbole corresponde à l'essence de la pierre ça me semble évident donc ici voilà à la fin vous avez le récapitulatif de toute la liste de toutes les devises et je trouve ça vraiment intéressant à avoir et ensuite l'index et voilà c'est terminé pour le livre que je trouve mais encore une fois très très bien fait alors voilà le marque-page est vraiment tout mimi je voilà je suis je craque pour ce marque-page je trouve vraiment l'idée très très sympa voilà allez passons aux cartes alors vous avez la petite boîte ici qui est facilement transportable hop vous avez à l'intérieur alors les différents tirages la croix de Thor avec les placements ce que représente le placement le tirage des trois runes ici le tirage d'une rune et la croix celtique voilà donc ça même si vous ne savez pas trop enfin ça peut être une sorte de pence enfin pour moi c'est une sorte de pence bête qu'il faut toujours bien sûr avoir sur soi tant que on ne maîtrise pas encore le jeu alors voilà c'est ce dont je vous parlais vous avez deux sortes de cartes donc là ici vous avez les runes et ici vous avez les talismans dont je vous parlais tout à l'heure ces cartes là en fait vous servent enfin vous alors soit c'est ce que vous souhaitez porter soit vous en tirez une et vous estimez que c'est le talisman rapporté pour la journée ou pour une certaine période et c'est le symbole qui va correspondre qui va redynamiser peut-être quelque chose qui est en vous un peu pas en panne mais qui a besoin d'être nourri voilà sachant que ce sont des symboles forts mystiques je pense qu'ils ont effectivement un certain pouvoir sur nous voilà donc ça rien à voir c'est pas quelque chose que l'on rajoute aux cartes pour des tirages c'est vraiment pour nous aider des sortes voilà de lithothérapie on va dire symbol lithothérapie j'invente mais mais c'est un petit peu ça voilà et je trouve ça aussi très intéressant puisqu'elle nous permet de de d'avoir d'avoir plusieurs moyens d'utiliser les runes sous plusieurs formes et je trouve ça vraiment intéressant en tout cas intéressant d'avoir d'avoir à nous proposer après à nous de faire le choix de l'utiliser ou non en tout cas de pouvoir le choisir je trouve ça très 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 bien donc voilà la première le premier symbole ici fait où donc le bétail dont on a regardé tout à l'heure la signification donc vous avez signification concrète signification spirituelle alors tous les détails ne sont pas ne figurent pas sur la carte bien sûr il faut se référer au livret pour avoir toutes les symboliques si nous si nous sommes bien sûr intéressés alors ensuite Uruse ensuite c'est tout à fait protection concrète signification pardon concrète c'est tous les noms associés au symbole donc le nom de chaque lettre ici elles sont les cartes sont simples efficaces puisqu'elles nous permettent aussi en étant simple de bien avoir de bien pouvoir mémoriser aussi en un clin d'oeil le nom associé le nom et bien sûr la symbolique mais moi j'ai été un petit peu curieuse je suis allée chercher sur Youtube des vidéos qui qui m'expliquaient enfin qui voir s'ils pouvaient m'expliquer ce que sont les runes et avoir un exemple de comment dire de prononciation on peut trouver facilement des passionnés de runes après voilà je vous laisse chercher puisqu'il y a plusieurs tendances en fait tout dépend vraiment des personnes voilà l'énergie des personnes qui font ces vidéos sont très différentes donc je vais pas vous mettre de lien plutôt qu'un autre à vous si ça vous si ça vous interpelle si ça vous intéresse d'aller chercher vous serez forcément vous tomberez forcément sur des vidéos qui qui seront là pour vous éclairer voilà bon ici on reste voilà pour cette vidéo on va rester vraiment axé sur sur ce sur ce jeu là qui se présente exactement comme si nous avions en main des runes sauf que voilà là on a quand même un petit peu plus d'explication et peut-être ça peut être comme je le disais tout à l'heure ça peut être vraiment un moyen de nous initier à la lecture des runes enfin moi je trouve ce monde fabuleux c'est un monde très riche d'histoires et comme je vous le disais comment se fait-il que tous ces que tous ces peuples les peuples les plus proches en fait du grand tout j'ai envie de dire est disparu dans notre histoire souvent on nous parle de de conquête de conquête des richesses à la course à la richesse conquête pour les empires bref vous voyez ce que je veux dire quand je parle de tous les peuples je parle bien sûr des amérindiens des vikings des peuples du nord les peuples de la forêt le peuple fleur je pense les aborigènes enfin voilà tous ces peuples qui sont vraiment très proches de la nature qui sont vraiment connectés à la source nourricière cette source qui donne quand on quand on y est branché qui donne sens du sens à nos vies et qui voilà nous redonne un certain pouvoir le pouvoir à chacun de créer notre propre vie est-ce vraiment le but de ces conquêtes d'aller vraiment chercher les richesses je ne suis pas sûre je pense qu'il y a bien autre chose derrière une manière de 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 nous déconnecter en fait de cette source parce que en étant connectés à cette source nous sommes tout simplement libres et je pense que c'est la réelle la réelle le réel argument de toutes ces guerres de toutes ces chasses à l'homme de toutes ces de tous ces massacres de peuples parfaitement en paix en fait voilà à méditer à réfléchir comme pensez-vous ça m'intéresse enfin voilà moi je je ne me laisse plus berner parce que l'histoire officielle me raconte je pense qu'il y a vraiment une autre dimension que l'on souhaite nous masquer que l'on souhaite nous cacher et voilà les questions les questions légitimes nous pouvons nous les poser parce que quand on regarde un petit peu je trouve qu'il y a beaucoup 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 de points communs entre toutes ces entre tous ces peuples tous ces peuples que nous avons chassés sont tous des peuples sages des peuples hyper hyper connectés et hyper attachés au grand tout pour ne pas dire la divinité Dieu je ne sais pas ça peut déranger certaines sensibilités mais pour moi c'est pareil c'est les mêmes choses et tous ces peuples étaient dans le vrai et on peut le remarquer aujourd'hui vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord mais aujourd'hui nous cherchons tous quelque part à nous reconnecter à avoir retrouvé ce point d'attache pour nous nourrir et retrouver notre liberté propre c'est au delà de la liberté des actes c'est notre liberté propre de vivre notre vie et de surtout de la créer voilà allez je vous tire une rune en parlant de tout ça bah tiens ça va nous donner une petite idée donc l'épine protection barrière fierté aveuglement signification spirituelle destruction et renaissance vérité intérieure faux égo est-ce un message nous allons voir ça donc tout riaz alors comme je ne le connais pas par coeur mais je ne connais pas l'ordre des cartes et bien voilà le symbole c'est le serpent donc je vais vous faire la lecture du coup pour que vous puissiez découvrir ce que renferme la symbolique de cette carte donc rune de protection anthurias prévient des influences négatives à venir et révèle comment les combattre son nom pourrait signifier géant dans les langues nordiques les anglo-saxons l'appelaient l'épine alors je vais passer directement à la page à côté où il y a tous les symboles répertoriés pardon pour le reflet j'essaie de tout gérer c'est pas facile donc divinité c'est or l'arbre le prunelier l'animal le serpent le nombre 3 donc c'est le troisième symbole de l'alpha véronique la couleur rouge vif on peut s'en douter l'oiseau l'albatros la plante le chardon et le son voilà donc d'ailleurs en parlant d'arbre le prunelier je vous dans la prochaine vidéo je ferai sans doute pour faire lien en fait avec les runes je vous parlerai certainement de l'oracle de l'arbre celtique qui parle alors celui-là je l'adore aussi qui parle en fait enfin qui répertorie les arbres celtiques on va dire et qui vous parle en fait de la symbolique de ce qu'il renferme comme un message et qui voilà qui nous transmette beaucoup de choses en tout cas donc ça ce sera pour la prochaine vidéo et le prunelier bien sûr fait partie de cet oracle évidemment c'est pour ça que je pense à cet oracle là d'ailleurs alors est-ce que vous y voyez clairement j'espère que oui le symbole représente clairement une épine sur une tige comme sur un rosier mais certains spécialistes pensent qu'il s'agit d'un marteau en particulier du marteau magique du dieu imposant entendre le nom dans cette rune vous voyez alors je vous le mets en face pour que vous voyez je pense que c'est c'est bien de ça dont il s'agit voilà il parle de l'aspect en fait du symbole effectivement elle fait penser à une épine de rosier voilà mais voilà comme il est dit ici peut-être que c'est ça représente le marteau de Thor donc dans les contes alors je vérifie en même temps si ça reste toujours bien net dans les contes à la limite les épines et les géants peuvent être des obstacles sur le chemin pensez aux géants aux géants de Jack et le haricot magique et à l'impressionnant mur de ronces autour du château de la belle au bois dormant considérez Turissade comme l'avertissement d'un danger elle peut vous signaler que vous avez surestimé votre capacité à faire face aux obstacles sur votre chemin votre ennemi est plus fort que vous ce n'est donc pas le moment de vous lancer dans la bataille préférez la négociation au combat vous devrez peut-être trouver une nouvelle façon de contourner le problème plutôt que d'essayer de forcer le passage sur ce chemin épineux soyez patient et ces revers pourront vous aider à apprendre et à progresser donc ça c'est le message de la carte avec le symbole du serpent donc si la rune vous avez bien sûr l'interprétation sur la rune renversée à l'envers la signification est à peu près la même mais elle suggère que la personne est peut-être trop têtu pour écouter les avertissements et mettre à profit la protection conférée par la rune elle peut indiquer la fin d'une période voilà écoutez je vous laisse là-dessus nous parlions effectivement de toutes ces fausses informations les fameuses épines ces histoires dites officielles que l'on nous enseigne à l'école peut-être est-ce effectivement un message de ce jeu qui nous fait dire que derrière ce rideau d'épines il y a peut-être autre chose effectivement sur cette parole là je vous laisse et je vous remercie encore une fois de votre de votre soutien et de votre visite régulière sur sur ma chaîne et je vous souhaite une très très belle journée à très bientôt au revoir à très bientôt – Sous-titrage FR 2021